Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, ici Mutsu, on se retrouve pour une nouvelle incroyable et complètement inattendue. Mesdames et messieurs, on va essayer de décrypter tout ça dans la vidéo du jour, ça concerne Arc 1 et ça concerne Unreal Engine 5. La news, elle est tombée sur Twitter dans la nuit du 10 au 11 janvier 2023, je vous le dis c'est incroyable. Je suis probablement plus, voire autant hypé que lorsqu'on a eu l'annonce de Arc 2. Pourquoi c'est incroyable ? Parce que, regardez, ce tweet qui a été posté par le compte officiel de Arc Survival Evolved, avec un même, on a Arc 1 sur UE 4.5, donc c'est ce qu'il est actuellement ou presque, probablement, avec le personnage qui fait non non c'est dégueulasse, et on a Arc 1 sur Unreal Engine 5. Et là, le mec a l'air très heureux. Jusqu'à présent, on aurait pu se dire, bon, ok, qu'est-ce que c'est que cette annonce ? C'est bizarre, on comprend pas trop. Et moi j'étais là et je me disais, bon, what the fuck, qu'est-ce qu'il se passe ? Attention, est-ce qu'on est en train de nous annoncer que Arc aurait potentiellement un portage sur l'Unreal Engine 5, ce qui serait absolument incroyable, évidemment. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je me dis, bon, ça doit être une bêtise, n'en tient pas compte Mutsu. Et puis ensuite, je vois Cédric, donc le community manager de Arc Survival Evolved, qui retweet avec ce petit smiley. Et puis on a Dolly, développeuse et aussi dans le community management, bref, peu importe. On a ensuite plein de tweets et de retweets des personnes assez influentes dans la Arcosphère, on va l'appeler comme ça. Et d'autres développeurs qui ont commencé à retweeter à chaque fois avec ce même petit visage soulagé, cette émoji. Et c'est incroyable. Et vous allez me dire, mais Mutsu, pourquoi est-ce que ce serait si incroyable ? Je vais vous montrer pourquoi. On le sait, évidemment, Arc est sorti il y a probablement 6 ou 7 ans maintenant, ça fait un bail d'ailleurs quand on regarde. Et le jeu est sur la version 4 du moteur de l'Unreal Engine. Bon, ce qui est assez vieux et du coup avec des technologies qui sont un peu datées, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce ne serait pas forcément intéressant. Je ne les connais pas forcément moi-même. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous avez à l'écran, c'était une démo de l'époque de l'Unreal Engine 4. C'est assez joli. Ça permettait de faire de très belles choses. De toute façon, vous l'avez vu, Arc est un beau jeu, quoi qu'on en dise. Même s'il n'est pas forcément optimisé, bref, peu importe. Dans tous les cas, ça reste un jeu qui est beau. Mais avec une technologie un petit peu datée, évidemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette possibilité et on va en avoir de plus en plus de jeux qui seront sur des moteurs graphiques 3D beaucoup plus modernes. Mais moteur, ça ne veut pas forcément dire uniquement graphique. Ça veut dire gestion des physiques. Ça veut dire gestion des objets affichés dans la distance. Je vous prends juste les exemples qui peuvent être intéressants pour Arc, du coup. Gestion des objets affichés dans la distance, etc. Pour que vous ayez une meilleure idée, un meilleur aperçu de ce que potentiellement ça peut donner, je vais vous montrer. Vous avez les sources des vidéos utilisées dans la description de la vidéo. Voilà le genre de rendu qu'on pourrait avoir. Alors, attention, c'est bluffant. Ça reste une démo technique. Ça n'est pas un jeu. Donc forcément, la démo technique sera toujours, en général, plus belle que le rendu que vous pourrez avoir dans un jeu. Et là, vous allez me dire, mais il va falloir des PC de la NASA pour pouvoir faire tourner ça. Oui et non. Il faudra des ordinateurs assez récents, évidemment. Mais pas forcément non plus des bêtes de course puisque tout ceci est créé avec le nouveau moteur, l'Unreal Engine 5, qui supporte tout un tas de nouvelles technologies qui, elles-mêmes, permettent, du coup, de pouvoir avoir des rendus de ce type-là qui sont, je trouve, absolument extraordinaires et absolument bluffants. Et là, c'est juste un rendu de Redwood, bon, avec des arbres, etc. Je crois que dans cette même vidéo, je vous mets à chaque fois les liens des vidéos utilisées dans la description pour que vous puissiez avoir les sources et à les constater par vous-même. Je crois que c'est... Alors, ce sera probablement dans une autre vidéo. On a tout un passage aussi dans la jungle. Ça peut être incroyable. Mais imaginez-vous, là. Imaginez. Vous êtes dans une Redwood comme ça, celle que vous connaissez sur Ark, avec des dinos, machin, etc. C'est ce que Ark 2, entre autres, promet, d'ailleurs. Mais Ark 2 sera un jeu avec un gameplay quand même assez différent de Ark 1. Et donc, cette news est d'autant plus intéressante qu'elle nous dit peut-être, et moi, c'est ce que j'espère, peut-être que Ark 2 et Ark 1 seront des jeux qui pourront fonctionner ensemble. Et que donc, nous aurons Ark 1 qui continuera d'exister, avoir du contenu qui lui sera ajouté, des nouvelles maps, des nouveaux dinos, peut-être, etc. Au bout d'un moment, de toute façon, les dinos, on aura fait le tour. Mais bref, du contenu qui lui sera ajouté. Et Ark 2 qui sera un jeu au gameplay un petit peu différent et donc qui ne sera pas forcément en concurrence avec Ark 1. Ce qui permettra de faire en sorte que les deux existent en parallèle. Alors, attention, là, moi, je fais des suppositions. C'est ce que j'aimerais. Mais ce n'est pas forcément ce qui va se passer. De même que cette news, on n'a pas plus d'infos. Et il est possible, d'ailleurs, qu'on en ait à partir de vendredi. Je crois que c'est le moment de la semaine où ils communiquent, en général, sur tout un tas de choses. Donc, tenez-vous au courant. Il est possible qu'on ait des news d'ici la fin de la semaine. Si on en a, de toute façon, moi, je vous les ferai parvenir. J'essaierai de soit vous faire une vidéo s'il y a suffisamment à se mettre sous la dent, soit vous faire un petit post ou quoi que ce soit. Peu importe. En tout cas, pour que vous ayez les infos. Mais bon, voilà. Comme vous pouvez le voir, les rendus sont absolument extraordinaires. Et c'est ce que l'on va avoir prochainement dans le jeu vidéo de façon générale. Là, par exemple, on est dans un biome de neige. C'est juste magnifique. Et alors, c'est ce que la démo est en train de nous montrer. L'Unreal Engine 5 permet de faire pas mal de choses à la volée. En termes de météo, en termes de... Spécifiquement de météo et de temps aussi. Jour, nuit, etc. C'est calculé. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, parce que moi-même, je n'ai pas forcément les détails techniques. Mais je vous invite, si ça vous intéresse, à faire de plus amples recherches sur Google. Vous trouverez plein d'infos par rapport à l'Unreal Engine 5. Et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce à quoi vous pourriez potentiellement vous attendre avec le portage de Arc, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sur ce moteur graphique-là. Ainsi que, vous voyez, regardez ce que ça peut faire. C'est quand même assez extraordinaire. On est passé de l'hiver à l'automne, et ce qui permettrait du coup d'avoir des saisons, d'avoir une dynamique absolument incroyable, en termes de météo notamment, et donc d'immersion. Regardez ce rendu, c'est absolument fantastique. Donc, Unreal Engine 5, c'est ça. C'est tout un tas d'outils qui vont permettre de rendre les jeux absolument extraordinaires. Et pour vous montrer quelque chose de plus parlant, de plus probant, il y a eu à l'époque une démo sur un jeu Matrix, et je crois que vous pouvez la télécharger si vous avez la PS5, pas sûr, ou sur Xbox. Ça, c'est quasiment sûr. Je pense qu'elle est toujours disponible. Je vais vous montrer. Bon, alors, on y est. Ça, dites-vous que c'est en temps réel. Là, vous avez la dernière Xbox, vous voyez. Ça, vous pouvez l'avoir sur votre console. Et c'est là où je vous disais que c'était intéressant, notamment pour le chargement des structures, etc., dans la distance. Parce que c'est un moteur qui va supporter tout ça, sans pour autant complètement déglinguer votre machine. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça va permettre de faire. Et c'est pour ça que, encore une fois, cette annonce, elle est absolument extraordinaire. Parce que ça donnerait un second souffle à Ark, dont il a besoin. Parce que c'est vrai que ça fait quand même 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Le jeu existe sur un moteur qui était un petit peu daté. Donc, c'est que, du bon, ça promet. J'ai vraiment hâte, vraiment, vraiment, d'en savoir plus. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos, eh bien, tenez-vous au courant un petit peu de ce qui peut se passer, notamment sur Twitter. Moi, j'essaierai de vous faire parvenir aussi les infos, si on en a, et si elles sont suffisamment importantes pour en faire, notamment, une vidéo. Mais je suis très, très hypé par cette nouvelle. Peut-être, comme je vous le disais au début de la vidéo, autant, voire peut-être même plus que cette annonce qu'on a eue pour Ark 2. Pourquoi ? Parce que Ark 2, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre, tandis que Ark, c'est un jeu que je connais. Et le portage graphique, là, pourrait être monstrueux. Regardez, ce que vous voyez là, ce sont des images rendues en jeu sur une Xbox Series X, c'est ça ? La dernière, je crois. C'est juste incroyable. Transposez ça dans un univers Ark, et vous avez probablement le meilleur jeu de l'année. C'est incroyable. Bref, voilà. Mesdames et messieurs, ce que je peux vous dire sur ce fameux portage de Ark sur Unreal Engine 5, voilà, c'est peut-être, on est peut-être la communauté, hein, toute entière, là, petit à petit, est peut-être en train de s'emballer pour rien. Franchement, j'en sais rien. Moi, j'espère vraiment que ce sera le cas, et qu'on va l'avoir, en plus, plus vite que prévu, parce que le studio ne communique pas trop depuis quelque temps, et je pense que ça cache quelque chose, qu'ils ont probablement voulu nous préparer une petite surprise. J'espère, voilà. Ça, c'est avec mon petit cœur de gamer qui aime son jeu. Donc, croisons les doigts, et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, et vous aura aidé un petit peu à démêler ce qui se passe. Si je dois faire un petit récap, vite fait, portage de Ark 1 sur Unreal Engine 5, on ne sait pas encore quand, mais ça risque d'être absolument extraordinaire, si c'est le cas, parce que c'est un moteur qui permet, comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, de faire des choses absolument bluffantes. Voilà, merci tout le monde, c'était Mutsu sur Immersive TV. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Sachez qu'en ce moment, on fait pas mal de streams sur Ark, sur Level of the Fittest, la nouvelle version du Battle Royale sur le jeu, qui est vraiment sympa, je trouve. Donc, pareil, dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour vous rendre sur la chaîne Twitch. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Je vous dis à bientôt, merci pour tout, et portez-vous bien. Salut !